Le travail est essentiel à l'épanouissement. S'y sentir bien, s'y épanouir même, est le vœu de tous, quel que soit son métier, son âge, son genre. Comment associer santé et travail ? Saviez-vous par exemple que l'espérance de vie en bonne santé en France est de 63 ans pour les hommes et de 65 ans pour les femmes, alors que l'âge de départ à la retraite se rapproche parfois de 67 ans ? Le groupe Apicil et EM Lyon Business School ont créé en mai 2016 une chaire sur le thème santé et performance au travail. C'est dans ce cadre qu'une enquête d'envergure, l'étude STPC, est menée au sein d'entreprises en France. STPC cherche à analyser les facteurs humains, structurels et conjoncturels qui contribuent à renforcer le capital santé et ceux qui, au contraire, le fragilisent. En participant à cette étude, vous pourrez évaluer votre capital santé et suivre son évolution. Connectez-vous facilement grâce à votre mail sur monstepc.net. Il s'agit de questions à choix multiples. Il n'y a ni bonne, ni mauvaise réponse, uniquement ce que vous ressentez et pensez. Une fois que vous avez répondu à une thématique, vous obtenez immédiatement vos résultats sur des graphiques pour vous situer par rapport au reste de la population. Si une thématique vous intéresse, vous pouvez approfondir vos connaissances grâce à des articles sur le sujet. Les thématiques sont très variées. La charge de travail, le poste de travail, le stress, l'équilibre vie professionnelle-vie personnelle, l'alimentation, etc. Selon les sections, il vous faudra 5 à 10 minutes pour répondre aux questions posées. Répondez à votre rythme. Connectez-vous à l'application, complétez deux ou trois sections, puis revenez un autre jour compléter l'étude. Soyez rassuré, vos données sont strictement confidentielles et ne seront jamais transmises à quiconque. Ce n'est pas non plus un bilan médical, mais plutôt un outil d'autoconnaissance pour révéler vos forces et vos enjeux. Deux tiers des Français disent aimer leur travail. Et vous ? Rejoignez l'étude STPC et faites un pas dans la bonne direction. ... ... ... ...